Bonjour, je vous remercie de vos mails auxquels je m'efforce de répondre à chaque fois que possible. Certaines personnes hésitent encore à s'inscrire à une formation sur la santé naturelle car elles pensent que leur corps est trop ancien ou trop grave. Et surtout parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas capables de se prendre en main pour appliquer elles-mêmes les techniques qui sont conseillées dans les programmes et en particulier dans le mien. D'autres se sentent trop âgées pour commencer un nouveau programme. D'autres enfin sont désabusées parce qu'on leur a dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour elles et qu'il fallait prendre leur mal en patience et se résigner. Eh bien, je peux vous affirmer personnellement que notre corps est plein de ressources inexploitées. La médecine naturelle recèle des trésors de possibilités que beaucoup ignorent faute d'être informés, informés objectivement. Elles sont souvent dénigrées ces méthodes par ceux-là même qui n'ont pas intérêt à ce qu'elles se développent. Comme ce fut le cas pour l'ostéopathie qui a mis plus de 30 ans à être officialisée en France. Comme je me plais à le répéter à chacune de mes conférences, en dehors des lésions irréversibles ou évolutives, où il n'y a plus rien à faire que de tenter de soulager le mal par des soins palliatifs, il faut toujours garder l'espoir. Chaque jour, je constate au travers de mes patients que les capacités de régénérescence du corps sont fabuleuses si on emploie toutes les bonnes synergies, et ceci de façon adaptée, en fonction de chaque cas. Ce que précisément j'essaie de vous apprendre dans mes vidéos et dans mes programmes de formation. Cette capacité de régénérescence, j'en suis le témoin vivant, car il y a 9 ans de cela, après une lourde intervention chirurgicale que j'ai subie au niveau de la réunion cervicale, personne n'aurait parlé un centime sur ma capacité de récupération, qui me permet aujourd'hui de soigner mes patients à 100% de mes capacités, sans la moindre gêne, et de faire ces vidéos. Personne n'aurait parié que 9 ans après, je serai toujours au travail, dans mon cabinet, ni que j'aurai continué à dispenser mes formations, ni écrire mes livres. Même dans les cas où une intervention chirurgicale a été effectuée, par exemple pour une hernie discale, par un glissement vertébral, un rétrécissement du canal médulaire, suite à une fracture vertébrale, il y a toujours quelque chose à faire sur le plan physique, pour consolider la situation et éviter une récidive ou un vieillissement précoce de la zone ou de l'ensemble du corps. Il y a toujours quelque chose à faire sur le plan physique, en plus des séances de kinésithérapie indispensables après tout traumatisme, qui s'appelle la rééducation fonctionnelle. Il s'agit notamment d'exercices d'ergonomie, de tonification du train porteur, c'est-à-dire des membres inférieurs, des cuisses, et des érecteurs du rachis, cela même que ma mère a pratiqué jusqu'à 103 ans, lui permettant de rester complètement autonome de corps et d'esprit. Dans tous les cas, le suivi du programme Agital est parfaitement indiqué et donnera des résultats, tout simplement, parce qu'il met en oeuvre une stratégie de restructuration globale, associée à une hygiène de vie correcte, que j'explique dans le détail dans toutes mes formations, et vous pouvez trouver des éléments dans toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, les principes de cette méthode sont simples. Il suffit d'être motivé, volontaire, persévérante, s'informer, se former et agir au jour le jour, c'est-à-dire acquérir une nouvelle hygiène de vie, un nouveau mode de vie plus compatible avec une santé durable. Si ce que je vous dis vous a intéressé, vous pouvez aller un peu plus loin en consultant mon programme, sans aucun engagement, en cliquant sur le lien qui est en dessous, et vous pouvez bénéficier, en plus, d'un mini-book sur une technique extraordinaire que je pratique moi-même, donc j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle, pour empêcher votre dos de se tasser, de souffrir, donc pour faire de la prévention au jour le jour des douleurs vertébrales, ce qu'on appelle les troubles musculosquelétiques de la colonne vertébrale, les TMS. Et en plus, vous aurez donc une petite vidéo pratique qui vous montre exactement ce que vous pouvez faire. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez faire ça, n'importe quand, n'importe où, et sans aucun risque. Retenez en conclusion le principe qu'il ne faut jamais désespérer, qu'il y a toujours des solutions, non pas pour obtenir des miracles, mais pour améliorer la situation, et surtout, empêcher la récidive, l'aggravation, et ralentir le vieillissement du corps. Car je crois qu'à partir de 40 ans, ça devrait être le souci de chacun, chacune d'entre nous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur le lien. Sous-titrage ST' 501